bonjour à tous et à toutes nous voici pour la session de stretching qui sera composée aujourd'hui dans un premier temps de 10 minutes de mobilisation on va travailler renforcement musculaire profond histoire de se réveiller et après on passera sur 20 minutes d'étirements purs voilà je vous souhaite de profiter de ce cours prenez un tapis vous voyez ici là hop là j'ai pris un petit tapis voilà prenez du temps pour vous du calme c'est parti allez je vais vous inviter à venir ici les mains sous les épaules hop là voilà placez-vous sous le tapis les mains bien sous les épaules voilà on va commencer en engageant notre bassin alors ça veut dire qu'ici vous allez rentrer le ventre comme si vous aviez une ceinture on va travailler notre respiration dans un premier temps les genoux sont bien sous les hanches la poitrine sorti nous allons faire maintenant un exercice on va rentrer le ventre exercice du back up donc on va rester sur une dizaine de secondes en soufflant comme dans une paille allez c'est parti allez c'est parti relâchez respirez doucement en cohérence thermique on repart restez les mains bien au sol votre connexion ici avec votre corps vous n'est plus en retard aspiré l'ondrile comme si vous aviez une ceinture il faut lâcher on va refaire encore deux exercices comme ça prenez le temps et on repart maintenant il fait longtemps longtemps imaginez la paille on repart encore une dernière fois soufflez lentement et relâchez vous pouvez vous redresser un tout petit peu pour vous pour soulager la pression de vos mains vous redresser enroulez vos épaules vers l'arrière puis maintenant venez vers l'avant relaxer on va repartir sous les mains cette fois on va engager un peu plus tout le gainage donc je vais vous inviter à rentrer le ventre dans un premier temps on va serrer les fessiers puis vous allez lever votre jambe droite en gardant les abdos bien verrouillés et les fessiers bien serrés voilà gardez votre regard entre vos deux mains on va rester encore une dizaine de secondes prenez ce temps pour vous lentement cherchez à confacter volontairement vos muscles relâchez relâchez tout de suite replacer votre genou à côté encore une dizaine de secondes pour relaxer allez préparez et repartir et repartir de l'autre côté cherchez à allonger la jambe en gardant vos abdos bien serré votre tête alignée et cherchez à allonger au maximum en contractant volontairement et repartir votre hanche reste face au sol encore une dizaine de secondes elle ne se tourne pas mais elle reste bien de droite 3 2 1 relâchez maintenant on va chercher à allonger le bras droit loin devant ici on cherche à allonger seulement quelques secondes pour cet exercice voilà sentez votre omoplate se serrer derrière voilà puis relâchez doucement même chose de l'autre côté le but ici c'est d'allonger et de serrer mon omoplate en gardant la poitrine de sortie et de l'autre côté votre regard juste à côté de votre main droite on va chercher à se serrer sur mon omoplate puis revenir relâchez maintenant on va combiner les deux exercices pensez à avoir les coudes légèrement fléchis ne les tendez pas complètement une légère flexion venez tendre la jambe droite et levez le bras gauche gardez vos hanches face au sol la difficulté est là on va chercher à tourner non empêchez cette rotation pour engager vos obliques et vos fixateurs au niveau du bassin allonger on va chercher à sentir vraiment toute la compaction de vos obliques encore un peu et relâchez doucement voilà prenez quelques secondes pour respirer pour repartir de l'autre côté allez sortez poitrine verrouillez abdos rentrez les fessiers faites l'action comme de vous retenez de faire pipi puis levez la jambe gauche et le bras droit mobilisez votre périnée en cherchant voilà comme si vous retenez de faire pipi c'est un peu imagé mais c'est un peu ça quand même cherchez à allonger toujours dans le contrôle toujours dans le contrôle encore un peu donc regarde toujours à côté de votre main la main qui est au sol bien sûr et revenez doucement donc maintenant je vais vous proposer deux options soit vous allez vous mettre sur la pointe de pied en décollant le genou soit vous gardez le genou comme vous étiez auparavant vous vous choisissez pour ceci vous allez d'abord vous mettre sur les pointes de pied vous restez à genou puis décollez votre jambe voilà la jambe droite et venez face ici si vous sentez que c'est difficile n'hésitez pas à repasser ici voilà levez le bras opposé le bras gauche si vous avez la jambe droite en l'air voilà n'hésitez pas voilà vous pouvez vous essayer restez quelques secondes posez la jambe s'il faut et revenez face au sol revenez au sol les deux genoux et les deux bras relaxer voilà si vous êtes en forme n'hésitez pas à rester sur les pointes de pied puis maintenant si vous voulez essayer mettez vous sur les pointes de pied décollez votre jambe gauche décollez votre bras droit sur une magnifique chanson que j'adore trois à 10 trois à 10 tout à l'heure n'oubliez pas si c'est dur on passe sur le genou vous choisissez vous pouvez très bien commencer point de pied passez le genou c'est important voilà verrouillez vos abdos et vos fessiers comme si vous reteniez de faire pipi hop là allez encore quelques secondes allez relâchez mettez-vous au sol genou au sol des mains sous les épaules redressez doucement sortez les poitrines et venez enrouler vers l'arrière plus vers l'avant allez dernière série de renforcement maintenant vous allez vous mettre face ici à la caméra un genou au sol la main sous l'épaule si vous n'arrivez pas ici à vous mettre directement sur la main mettez-vous sur le coude vous choisissez et on passe en planche sur le côté comme vous voulez vous pouvez très bien rester sur le coude montez la hanche pour ceux qui veulent se challenger montez la hanche en levant la jambe ou même en restant ici si c'est difficile n'oubliez pas vous pouvez très bien rester sur le genou ou alors avec carrément votre pied au sol ici allez 5 4 3 2 1 relâchez repassez face au sol j'enlevez le côté hop là vous choisissez vous pouvez très bien vous mettre sur la main si c'est difficile sur la main mettez-vous sur le coude première option sur le genou deuxième option hop là le genou est décollé la hanche monte vous cherchez l'alignement le bras vers le ciel troisième option on lève mais surtout en levant la hanche c'est plus important si j'ai la jambe haute et la hanche en bas ça ne sert à rien hop là cherchez à mobiliser tout le côté les obliques and after relâchez vous ne venez pas sur le sol dernière série d'exercices on repart décollez votre jambe croate le croate vers le ciel il s'arrête parallèle au sol encore un peu allez relâchez deux semences puis passez à l'autre côté allez 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 alors qu'elle il faut souvent garder la main à côté je regarde à côté de la main pardon C'est bon ?